Présentation de Un arabe chrétien face à l'islam Georges Moukary Ouvrage de 1991 Plus que jamais, l'islam est d'actualité. Chaque jour la presse s'en fait l'écho à propos d'événements qui se déroulent sur la scène internationale aussi bien qu'en France. L'image de marque de l'islam que reçoit l'opinion publique est plutôt trouble. La guerre civile au Liban qui a vu s'opposer ses habitants, chrétiens, et musulmans, les prises d'otages par des groupes islamistes, la guerre du Golfe qui a fait apparaître des divisions profondes au sein du monde musulman, la montée en puissance dans certains pays comme l'Algérie de mouvements islamiques radicaux. Tout cela en a guerre favorisée. Une approche sereine de l'islam et une juste appréciation de son message. Les premiers à souffrir de cette image de marque sont les musulmans eux-mêmes, notamment ceux qui vivent en France. Ces derniers éprouvent certes un sentiment légitime de solidarité envers leurs frères dans le monde qui sont victimes de l'injustice. Mais dans leur immense majorité, ils désavouent les excès commis au nom de l'islam, surtout lorsque ces excès se traduisent par des attentats et des actes de terrorisme perpétrés en France, leur pays d'accueil. Par ailleurs, dans chaque pays où il y a une proportion importante d'étrangers, il n'est pas étonnant qu'il y ait des problèmes de cohabitation. La France n'échappe pas à ce phénomène, est-ce le nombre relativement élevé d'immigrés musulmans qui rend ces problèmes plus aigus dans ce pays ? Est-ce le poids du passé qui continue à peser dans les relations entre les Français et les Algériens en particulier ? Est-ce l'imprégnation religieuse qui est plus marquée dans la vie des musulmans que chez d'autres immigrés ? En tout état de cause, qui oserait affirmer que seuls les immigrés, ou seuls les Français, sont responsables de ces problèmes ? En outre, ces difficultés de coexistence sont bien souvent liées aux conditions de vie des populations concernées et débordent largement le cadre de l'immigration. En réalité, elles n'ont pas tant pour origine les différences dans les modes de vie des Français et des immigrés que la misère, matérielle aussi bien que morale, qui enveloppe tous les laissés pour compte de notre société. Ne pas admettre notre part de responsabilité conduit inévitablement à rechercher un bouc émissaire. Celui-ci est vite trouvé dans la personne de l'étranger que nous fuyons ou combattons faute de reconnaître que « l'étrange est au-dedans de nous » pour reprendre une expression de Kristeva dans son ouvrage « Étranger face à nous-mêmes ». Et pour mieux justifier ce comportement, on n'hésitera pas à considérer qu'à la différence de tous les autres immigrés, les musulmans appartiennent à une religion qui les rend à tout jamais inaptes à vivre en bonne entente avec les Français. Nous lisons à ce sujet la note 2. Voici, à titre d'exemple, ce qu'affirme J. Ellul dans un article intitulé « Non à elle, intronisation de l'islam en France ? » Ce n'est pas une marque d'intolérance religieuse, je dirais, oui, aisément, au bouddhisme, au brahmanisme, à l'animisme. Mais l'islam c'est autre chose. Il faut vivre dans la lune pour croire que l'on pourra « intégrer » des musulmans pacifiques et non conquérants. Réforme, numéro 2309 à 2310 du 15 juillet 1989 À ces propos Moukari répond par ces termes « L'auteur vit-il dans la lune pour ignorer que nombre de musulmans, notamment les enfants d'immigrés, sont bien avancés sur la voie de l'intégration et n'ont aucune intention belliqueuse vis-à-vis de la société française ? » Retour au texte de la préface Fuir l'étranger ou le combattre, c'est se condamner à ne pas le rencontrer, à l'ignorer, et d'une certaine façon à le réduire au silence. Cette attitude, qui ne procure qu'une sécurité de surface, enlève toute possibilité de se découvrir soi-même sous le regard de l'autre et de parvenir ensuite à une véritable assurance intérieure. Or ce qui est vrai sur le plan humain l'est aussi sur le plan religieux. Les chrétiens et les musulmans éprouvent, me semble-t-il, la même difficulté à se regarder en face. Ils ont plutôt tendance à se côtoyer. Craignants a juste raison. L'affrontement, ils évitent la confrontation et s'interdisent ainsi tout progrès dans la compréhension de leur religion respective et tout avancement des uns en direction des autres. Ce livre se veut une modeste contribution au rapprochement entre chrétiens et musulmans. Il est écrit par un arabe chrétien, originaire de Syrie, qui considère la France comme son pays d'adoption. Si je reviens dans ces pages sur les mêmes thèmes que ceux que j'y ai abordés dans La foi en question. Ouvrage paru aux presses bibliques universitaires, Lausanne, 1984. Quoique sous un angle différent, c'est parce que je crois que le dialogue entre les deux communautés est une sorte de gageur nécessaire à leur cheminement spirituel, une pierre de touche de la foi dont ils se réclament. Le premier chapitre de ce livre, La Bible et le Coran, sert de cadre général au deuxième, l'islam en face du christianisme. Note 4 J'ai délibérément laissé de côté dans ce premier chapitre la thèse du Tarif Que l'on peut traduire en français par Falsification, qui regroupe les diverses critiques formulées par les musulmans à l'encontre de la Bible. Celle thèse a fait l'objet de tout un chapitre dans la foi en question. Retour au texte Ce chapitre donc fait un parallèle entre les deux religions au travers de quatre grands thèmes qui leur sont communs. Les chapitres 3 et 4 portent sur Jésus-Christ. Ils prennent la mesure des objections d'islamique quant à sa crucifixion et à sa divinité, et tentent d'y apporter des éléments de réponse qui s'inspirent des interrogations suscitées par Jésus-Christ lui-même chez ses auditeurs. Le chapitre 5 énonce le défi que représente l'islam pour un chrétien et s'efforce d'y répondre. Quant au dernier chapitre Cependant, la persistance du conflit du Proche-Orient et de ses répercussions parfois dramatiques, d'une part, et l'actualité constante en France de la question de l'immigration, d'autre part, justifient amplement à mes yeux la place de ce chapitre dans cet ouvrage. Un ouvrage soucieux d'une confrontation loyale et d'un effort pédagogique, à l'intention d'un public chrétien. Georges C.H. Moukari, arabe, chrétien, né dans une famille catholique de Syrie. A 18 ans, il vient en France pour faire des études de médecine. La lecture du texte biblique lui fait découvrir le visage du Christ dans tout son éclat. Il s'engage alors dans des études de théologie chrétienne puis musulmane. L'auteur est l'un des responsables des groupes bibliques universitaires de France. Il est chargé des relations avec les étudiants arabes et musulmans. Il est aussi membre de la commission Église Islam de la Fédération protestante de France. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera partir du site internet médiathèque chrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèque chrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 800 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube, elle écoutait sa parole. Les audiobooks que nous prenons en charge. Les albums ou BD que nous lisons et caméras de documents. Mais aussi les cantiques que nous mettons en parole. Afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et l'écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada